Musique Bonjour les amis, on l'oublie trop souvent, abonnez-vous, voilà, comme ça, au moins je l'aurais dit en début d'émission, et la bise à mamie aussi, ça c'est pour le petit clin d'œil de tous ceux qui nous demandent des t-shirts, la bise à mamie. Si vous avez cliqué sur la vignette, vous savez qu'on va parler de la plus cool, de la plus célèbre, de la plus géniale, probable, des Ford qu'on ait jamais construit, et c'est celle de Stanislas. Salut Cédric, ça va ? Ça va et toi ? Je suis trop content qu'on soit tous les deux réunis. On se voit déjà pas mal à la radio. Ouais, exactement, sur de radio, les chroniques du dimanche, voilà, on est ensemble et avec Mélina qu'on embrasse. Ouais, salut Mélina. Et tu nous apportes un joyau. C'est ma voiture, hein ? On me l'a pas prêtée. Et en plus, le 5 litres. Ah bah bien sûr, sinon c'est pas une Mustang. Le plus gros des moteurs. Une Mustang, c'est V8. D'habitude, on voit des Mustangs, j'allais dire, celles des années 60, celles par qui toute l'histoire commence. 64, oui. Toi, tu nous as apporté quasiment le modèle actuel. Oui, alors c'est une phase 1, c'est une 2016 phase 1, donc avec le 5 litres qui fait 421 chevaux et pas 450 sur les phases 2. J'ai craqué sur cette voiture parce que j'ai fait un road trip il y a longtemps. Je bossais à AutoMoto et je suis parti avec la version Bullit dans les Vosges sous la neige. Vert foncé, magnifique. Extraordinaire. Et un jour, je me suis dit, en rentrant de ce voyage, je me suis dit, j'en achèterai une. Et avant ça, j'avais fait le Tour Auto avec une Mustang de 64, qui était une des voitures qui avait participé au tournage d'un homme et une femme. Et j'ai toujours aimé la Mustang. Ah, t'es un bol monstrueux, toi. Oui, oui, oui. Mais bon, moi, j'aime bien les voitures anciennes, mais je préfère quand même les modernes parce qu'il y a la clim. C'est un peu plus fiable. Ça tourne, ça freine. Non, une Mustang, c'est très fiable. Quelle que soit la génération, apparemment, c'est très fiable. Mais c'est franchement une bagnole sympa. Et surtout, la plupart des gens, surtout en Europe, ils achètent des 911 parce que c'est la meilleure sportive du monde. On ne va pas se mentir. Moi, je voulais un 8 cylindres. C'est mon deuxième 8 cylindres, d'ailleurs. Et je voulais une boîte manuelle, ce qui est quand même assez rare, parce que j'ai un V8 boîte Mecca. Alors, ce n'est pas rare sur une Mustang, mais c'est rare dans la production automobile d'avoir un V8 boîte Mecca. Et puis, je voulais des petites places arrières pour mes deux enfants. Alors, ça existe dans une 911 et ça existe dans la Mustang. Elles sont quasiment deux fois plus grandes que dans une 911. Non, ce n'est pas beaucoup plus grand. En revanche, il y a un énorme coffre. Elle est grise. En plus, tu as une couleur somptueuse, discrète, chic. J'ai lutté pour en trouver une parce qu'il y a beaucoup de blanches, de oranges, de bordeaux, etc. Moi, je voulais soit une grille claire, soit une grille foncée. Et strictement d'origine. Parce que, on ne va pas se raconter la messe, Cédric. Une Mustang mal portée, ça peut vite... Je ne suis pas que je suis le roi de la classe, mais quand même. Rituel, les détails que tu adores. Les trois points. Alors, moi, j'adore la calandre de cette voiture. Parce que tu vas remarquer une chose, Cédric. C'est qu'il y a un cheval à l'avant. Ce n'est pas une Ford. Ah oui, elle n'est pas signée Ford. Elle n'est pas signée Ford. Merci de nous le redire, c'est vrai. Il y a un cheval à l'avant. Le seul Ford que tu peux voir, il est là. Il est dans le pare-brise ? Il est là. Derrière, il n'y a pas écrit Ford non plus. Moi, j'adore l'avant. J'adore ce long capot quand on est au volant. Ça fait un peu comme dans les voitures des années 70-80. Comme les Mercedes, vous voyez le logo au bout. J'adore ce long capot. Je trouve que la voiture est relativement jolie, même si c'est une grosse, grosse, grosse voiture quand même. La typo, tu vois, ça c'est magnifique. Tu distingues. Avec le fourpoint rouge, c'est magnifique. Il y avait une chanson de Vanilla Ice qui disait « Riding my 5.0 ». Ah oui, c'est ça ? C'est ça, une 5 litres. Ah, génial. Tu l'as dans ta playlist. Pour ceux qui aiment des rappeurs blancs. J'adore l'arrière avec ses feux comme ça. Là aussi, tu reconnais que c'est une 5 litres parce qu'il écrit GT. Le fait que le logo Ford soit absent, est-ce que c'était à l'époque la volonté tout à coup, tu sais, de dire on va faire de Mustang une marque ? Ils l'ont fait déjà. Et alors, je ne sais pas ça parce que je n'ai pas l'historique marketing. Tu sais comme il y a le Mustang Mach-E. Oui, voilà, exactement. Tu sens qu'il y a cette volonté derrière. C'est un peu comme DS pour Citroën au début. C'était des modèles de luxe de Citroën. Tu fais un pas de côté pour voir comment les gens réagissent. Mais tout est génial, la double sortie de peau. Oui, alors il y a un truc que je regarde quand même, c'est que bien que ce soit un V8, ça fait un joli bruit, mais j'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus. Et cette génération-là en phase 2, elle fait plus de bruit. Comme une bullite. Je n'avais pas regardé, mais c'est vachement beau d'avoir... C'est tout... Tu sais, c'est... C'est... C'est affleurant. Ah, c'est affleurant. On le devine à peine. C'est délicat. Et c'est évidemment le feu de stop. C'est très beau le détail. L'encadrement en argent et tout, c'est tellement top. Parce que celle-là, c'est une GT Pack. Il y a deux versions qui étaient vendues en Europe. Les GT et les GT Pack qui ont l'encadrement chromé, les jantes grises et les sièges chauffants et ventilés. Et tu as la meilleure caisse, en fait. Tu as la meilleure... Non, c'est quoi la meilleure caisse ? Maintenant, les gens vont me dire que c'est Tesla les meilleures voitures. Moi, je n'aime pas les Tesla. Non, non, mais tu as la meilleure... Pardon, c'est moi qui ne suis pas clair. Tu as la meilleure Mustang avec la meilleure finition, qu'on puisse avoir sur cette phase 1. Oui, à la rigueur, oui. À la rigueur. Tu vois, c'est... Allez, on monte à bord. Ah, bien sûr. Attends. Ça tourne, là ? Ah, ça tourne. Bien sûr que ça tourne. C'est comme une horloge. Tu veux que je démarre parce qu'il fait chaud ? Ah, tu t'aimerais, si tu veux. Donc, tu appuies ici. Ah, le petit cercle est de rouge et tout ça. Waouh. Oh, les petits contacteurs. Je veux juste... Oh, c'est très américain. Il y a même l'odeur. C'est difficile de passer à l'écran, forcément. Tu veux des sièges ventilés ? Regarde, hop. Génial. Non, c'est très américain, mais c'est justement très américain. C'est-à-dire que... Tu as un parfum de plastique et d'odeur américaine. Oui, mais ce n'est pas hyper bien fini. Ah bon ? Non, non, non. Je trouvais qu'elle avait quand même... Non, c'est correct. C'est abouti. On voit que c'est une Ford. C'est un constructeur généraliste. Tu n'es pas du tout dans une Mercedes, une Porsche. Il y a des bruits d'air à partir de 230 à l'heure. Tu la connais bien. Ah oui, je la connais bien. Parce que moi, je roule vraiment avec. Je ne m'en sers jamais en ville. Parce qu'en ville, ce n'est vraiment pas agréable. C'est-à-dire que ça donne des à-coups. C'est franchement ta cul en ville. OK. Après, sur route, ça va. Et puis, elle n'aime pas ça. On sent qu'elle n'aime pas. L'embrayage est un peu dur et tout. Et puis, ça consomme énormément. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'elle roule à l'éthanol, celle-là. Ah, tu l'as mis ? Oui, j'ai mis à l'éthanol. En plus, un V8 américain, complètement basique, c'est vraiment fait pour rouler à l'éthanol. Non, j'aime bien le volant. Joli volant. Oui, le volant est sympa. La position de conduite est bonne. Le contour et le compteur. Avec grand speed et revolution per minute. Ah oui, c'est génial. Oui, c'est vrai. Il y avait ça. C'est plein de petits gimmicks. Sympa. Oui, et puis tu as un écran tactile. C'est pas mal. Il y a mon téléphone, etc. Tu as une jolie sono. Ah, la sono est géniale. Comme dans toutes les voitures américaines, d'ailleurs. Les aérateurs. Alors, tu l'as plus combien de temps ? Je l'ai acheté en novembre 2021. Euh, 22, pardon. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Oui, et ça y est, tu la connais ? Oui, je la connais bien. Je m'en sers uniquement pour faire de la route. D'ailleurs... C'est juste là où les plastiques sont un tout petit peu durs. Oui, mais ce que je te disais, c'est que ça reste une voiture de grande série. Je crois que c'est encore la sportive la plus vendue au monde, la Mustang. Alors, évidemment, avec le marché américain qui est colossal. Oui, c'est... Nord-américain, hein, parce qu'il y a le Mexique, le Canada et les Etats-Unis. En Europe, en France, malheureusement, elle est très malussée. Encore pire aux Pays-Bas, pas mal en Belgique aussi. Donc, c'est des voitures qui sont... Elle devient... Oui, elle a du mal à se faire sa place. Exactement. Mais en Allemagne, ils en vendent un petit peu. D'ailleurs, la plupart des voitures qu'on trouve en France d'occasion sont des imports allemands. Donc, méfiez-vous si vous cherchez une Mustang, ce que je vous conseille vivement parce que ça reste une super voiture. Eh bien, c'est qu'il y a un prix affiché. Ça ne se trouve pas très cher, à 42, 43 000 euros. Mais il va y avoir derrière entre 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 euros de malus en fonction de l'année d'autre voiture. Et tu sais de quoi tu parles ? Puisque tu diriges une société qui s'appelle Ma voiture idéale. Tout à fait. Et dans lequel tu es missionné pour aller chercher des voitures. Conseiller, chercher, trouver, négocier et livrer en option, les voitures. Alors, ça, je me le suis livré moi-même. Je l'ai cherché à Orléans. Elle n'était pas loin. L'Historics, elle est suédoise, cette voiture. Ou danoise, je ne sais plus, peu importe. Elle a été importée par un importateur qui ne fait que de la voiture américaine qui est dans la région de Clermont-Ferrand ou Saint-Etienne, quelque chose comme ça. Elle a été achetée par... C'est vachement précis. Oui, oui, c'est très précis. Je peux même te donner le département. Et elle a été achetée par le précédent propriétaire. Donc, c'est une deuxième main qui a toujours été entretenue chez Ford. Elle a eu, je ne sais pas combien de révision, alors qu'elle n'a que 23 682 km. C'est rien. Le type, il roulait très peu avec, il roulait à 140 sur autoroute, il l'a achetée pour la ligne et le bruit du moteur. Alors moi, je ne l'ai pas achetée que pour ça. Non, mais c'est quasiment les meilleures raisons du monde, tu me diras. Non, parce que ce n'est pas que ça une Mustang. Une Mustang, et bien celle-là, en tout cas cette génération-là, parce que franchement, celles d'avant, elles sont très moyennes. Elles ont quand même quatre roues indépendantes. Une commande de boîte géniale. Elle tient bien la route et tout ça. Il y a un super train avant, ça freine bien, ça marche. C'est un avion de chasse. C'est 0 à 100, c'est quoi ? Je peux te donner le 1000 m, c'est Mélina qui l'a donné d'ailleurs de l'Autojournal. Je crois que c'est 23 8, donc c'est très 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 rapide. Ah oui, ça marche bien. Oui, ça marche très fort. Ça fait 421 chevaux. Ah oui, ça marche bien. Et 500... Si tu ne m'en veux pas, je vais mettre pas ça dessus quand même. C'est une super voiture. Ce que je peux lui reprocher, c'est peut-être une direction un peu trop légère en conduite vraiment rapide et un confort un peu ferme, surtout en ville. Alors, je ne m'en sers jamais en ville. Ce que je disais, c'est qu'elle n'aime pas ça. Mais après, sur route, pour couser, c'est génial. Et après, évidemment, quand on tape dedans vraiment, quand on commence à vraiment utiliser le V8, pardon, là, ça consomme beaucoup. Mais encore une fois, à l'état d'un, on consomme 30% de plus. Donc, c'est pas mal. C'est super parce que le frein à main, qui est un vrai frein à main, est tout petit levier. Courses très courtes. Courses très courtes. C'est quasiment une Miata, quoi. C'est une MX-1. Je vais raconter une histoire. Mon frère a une Porsche 911, puisqu'il aime bien aussi la bagnole. Ah oui, vous détestez les voitures dans la famille. Il a une 911 911, qui est quand même un modèle franchement bien. Boîte manuelle, ce qui est assez rare, cette rapport, 400 chevaux. Ouais. Et l'autre jour, on est parti à la campagne tous les deux. Je vais prêter ma voiture. Il m'a dit, ah bah dis donc, je pensais pas que ça marchait si fort. Et je, surtout, je ne pensais pas que ça tournait et qu'il y avait un comportement routier aussi sympa. Parce que c'est franchement efficace. Alors, c'est pas bien sur circuit, c'est trop lourd. C'est une voiture qui pèse une tonne huit, qui fait 4 mètres 80. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse bagnole. C'est une super GT. C'est fait pour traverser l'Europe à peu près confortablement. Avec beaucoup de bagages dans le coffre. Avec même deux enfants à l'arrière. Mais oui, oui. Et tu as assez le médi. Et c'est le médi pour Mathilde, qui est encore. Et pourtant, ils sont là-dedans. Georges, il croit qu'on va faire la course à chaque fois. Alors, je te le dis en off, on le fait parfois. Mais voilà. Tu dépasses très légèrement les limitations de vitesse. Non, mais ce qui est sympa, c'est par exemple d'accélérer au péage. Et puis, on est plaqué au sol. Ça marche très fort. Là, en ville, ça ne sert à rien. Tu as un velouté. Une sorte de gloutement du V8, qui est quand même génial. Tu as un velouté sympa. Et puis, si tu accélères, ça marche. Ça marche vraiment. Je te dis, elle manque de bruit. Moi, j'aime bien quand ce n'est pas trop près. Tu sais que ça t'enveloppe, mais que ce ne soit pas presque apeurant. Je suis d'accord. Parce qu'en plus, pour le coup, je fais des longs trajets avec. Alors, avec ma femme, souvent, on est que tous les deux. Parce que j'ai une autre voiture familiale. Mais on rentre l'autre jour, par exemple, tu es en Bretagne. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais on est à 140 en sixième. Tu es à 1200 tours. Alors là, pour le coup, ça ne consomme absolument rien. C'est-à-dire que si on ne joue pas avec le V8 et si on ne tape pas dans les tours. 1200 tours, c'est quasiment le niveau. C'est le ralenti, quasiment. Oui, voilà. Et tu roules, tu fais 8,5 litres, 9 litres au centre. Ce qui n'est rien du tout pour un V8 5 litres de 421 chevaux même. Et encore, l'étanol, elle le fait un peu plus. Et tu as des jolies reprises même quand tu es en 5 ou 6ième. En 6, non. La 6, c'est vraiment un overdrive. C'est-à-dire que ça va monter très lentement. On dirait si bon. La 6, elle est vraiment très, très longue. C'est vraiment une boîte 5 plus 1. OK. Et c'est ce qui est pas mal parce que comme tu as pas mal de couple et pas mal de puissance, ça relancera quand même tranquillement. Tenue de cap. Super. Souvent, on disait que les Américaines, c'était un petit peu peur et tout. Alors, quand je l'ai achetée, elle avait des pneus complètement morts. Ah ouais ? Pas usés, mais morts. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire, je sais qu'on peut parler sur ta chaîne et c'est ça qui est très agréable. Même Ford France le dit. Même Ford France le dit. Il y a tout petit peu attaché, quoi. Voilà, mon autre voiture, c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, il y a une Modus juste devant le capot. De cette couleur. Mais ça, c'est un phase 1. Moi, j'ai un phase 2. Il faut que tu viennes la présenter. C'est quand même génial. Tu dois être le seul. Un Letiz Bois Toto. Le seul en France, peut-être même en Europe, peut-être même au monde, à avoir une Stank 5 litres et une Modus. Oui, elles sont de la même couleur. Ah, tu as toutes tes voitures grises foncées comme ça ? Oui, la Mercedes, c'est grise aussi. Non, j'ai une BMW rouge. Ah oui, tu as la BMW rouge, la BMW rouge. J'ai une Golf grise aussi. Tu as quand même le Dream Garage, quoi. Ouais, je vais en vendre un peu parce qu'on ne peut pas tout garder. Et je vais vous raconter quoi. Je ne sais plus, on a perdu le fil. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. On disait... Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, donc quand je l'ai acheté, elle avait les pneus complètement mortes. Oui, les pneus, ouais. Les pneus d'origine, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, tu vois, un peu moins de 24 000. Et je l'ai acheté, elle avait 16 000. Donc tu vois, j'ai roulé quand même depuis le mois de novembre. Elle a 24 000. Et tu t'es fait peur avec les pneus ? Ah, ben sous la pluie, c'était une savonnette. Et c'était dans la négociation du prix de la voiture. Et de toute façon, elle avait des Pirelli P0. Je ne dis pas que Pirelli fait des mauvais pneus. Mais je dis que les P0 n'étaient pas forcément adaptés à cette voiture. Et pourtant, Ford, aux Etats-Unis, l'ont vendue en Europe avec cette monte homologuée qui était la seule. Sauf qu'au restylage... Non, les P0 étaient les seuls homologués usines. Mais tu pouvais mettre n'importe quoi, du Delop, du Michelin... Non, bien sûr, mais ça veut dire que les ingénieurs et les metteurs au point châssis se sont dit que c'était le pneu de référence pour nous. Exactement. Et sur la phase 2, ils l'ont homologué en Michelin Pilot Sport 4S. Et c'est ce que j'ai mis. Et ça te métamorphose la voiture. Vraiment, à ce point, tu as senti la différence ? C'est hallucinant. En tenue de cap, en tenue de route, en freinage, en confort, pas trop, mais bon. Et surtout, sous la pluie, maintenant, je n'ai pas peur. C'est qu'avant, en sortant du garage, je braquais, elle allait tout droit. Non ! Ils étaient morts, ils étaient complètement secs. Donc, à 5 à l'heure, tu sortais de ton truc et tu te disais... Oui, mais... Donc, tu vois, en fait, ça peut se conduire. Là, je peux être en 4e à 30 à l'heure et tu accélères... Ah, tu es en 4e ? Oui. Et on sent la vigueur. Ah oui, il y a vraiment du couple. Il y a, je crois, c'est... Je ne sais plus si 560 ou 620 Nm. Donc, c'est... Oui, c'est costaud. Tu as vraiment du muscle. C'est de la grosse bagnole. Ça pousse, quoi. C'est comme des moteurs d'avion, quoi. C'est comme des générales électriques de tripeset. Après, évidemment, Mustang, ça a des défauts. Je te parlais de la finition. Les bruits d'air à partir de 140 à peu près, même s'il ne faut pas les dépasser, bien sûr. La clim qui fait un peu des siennes, c'est-à-dire que... Bon, là, quand il fait très chaud, elle marche très bien. Et quand il fait très froid, elle marche très bien. Mais l'entre-deux, elle n'aide pas trop. C'est la clim américaine. Tu sais, c'est du gros truc. Exactement. C'est toujours un peu excessif. C'est comme les glaces que tu commandes aux États-Unis. Ils vont t'apporter même... Tu veux le petit truc petit, tu as plein de chantilly qui dégoulinent. Tiens, regarde, je vais te montrer quand même ce que comme ça accélère un petit peu. Si on ne les place pas... Je pense qu'ils sont américains, donc ils vont nous laisser passer. Ils vont nous laisser passer. Tu veux faire petite accélération pour... Allez, pour vous tous. Voilà, donc ça se déplace. Ah ben, je suis sans voix. Ah oui, oui, ça se... C'est un... C'est bien. Voilà. Alors, ça se déplace davantage. On va tourner là pour retrouver Alain qui nous attend. Pour reparler de... Le pseudo-comparatif qu'on a fait avec la Porsche 911 de mon frère, c'est totalement l'inverse en utilisation. C'est-à-dire que lui, il n'a pas beaucoup de chevaux en bas, et il a beaucoup en haut, un peu comme un moteur de course. Moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que... T'as tant en bas et rien en haut. En haut, à 6500, ça ne sert à rien d'aller au-delà de 6000. Il n'y a plus grand-chose. Ok. Et puis... Voilà, c'est-à-dire que lui, il va être obligé de relancer en 3. Moi, en 4, ça repart pareil. Et pour vous, je vous le dis, à vous... Elle existait en boîte auto. Oui, elle a eu deux boîtes auto, une boîte 6 et une boîte 10. 10 rapports. Ah oui ? L'actuelle, elle a une boîte 10 rapports. Et au péage de Saint-Arnaud, je vous le dis, ça reste entre nous. Et bien, on a fait la course avec mon frère. Parce qu'on était à côté. Qui est un super péage. Saint-Arnaud, c'est un beau péage. On est là, d'ailleurs. J'adore Saint-Arnaud. Et bien, ça se tient. Les deux se tiennent. Vous avez fait carros au péage. Oui, ça se tient. Et pourtant, entre la 911 et la Mustang, moi, j'ai 21 chevaux de plus, plus de coupe. Mais il y a 350 kg d'écart. C'est une voiture très lourde. Ça pèse plus d'une tonne huit. C'est pour ça que sur circuit, ce n'est pas super. Et ce n'est pas fait pour. Ça peut rouler vite sur les petites routes. Ça tourne, ça freine. Il n'y a aucun problème. Tu veux dire que le freinage est quand même suffisant ? Ah oui. Tu vois, il ne s'abandonne pas à un moment. Pas du tout. C'est ça qui est appréciable. Et c'est pour ça que j'aime cette voiture. Mais tu vois, là, sur les pavés parisiens, si bien revêtus par Madame Hidalgo, Eh bien, c'est un peu top cul. Alors sur route, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Sur route route, il n'y a aucun problème. Franchement, les fauteuils, c'est des fauteuils à l'américaine. Oui. Tu sais, ils sont un peu mous et tout ça. C'est quand même cool. Oui. On va retrouver là. Non, franchement, tu es bien assis. Oui, on est bien assis. Une 911 est plus ferme. Enfin, tu sens que c'est... Une 911, tu vas avoir plus d'amplitude de réglage. J'ai même une caméra de recul. Eh mais ça y est, tu nous as donné envie de l'acheter. On va tous foncer sur le bon coin, le parking et tout ça. On va tous regarder combien ça coûte. C'est marrant ce que tu dis, parce que je l'ai prêté à un copain qui n'avait pas de voiture. Il me dit, ah, tu m'en trouves une. Parce que c'est mon métier de trouver des voitures. Il m'a dit, je remonte une boîte et tout, machin. Mais dès que j'ai un peu d'argent, je crois que je vais en acheter une. Alors ça existe aussi en cabriolet. Ça donne envie aussi de cabriolet. Alors moi, je ne voulais pas parce que j'ai déjà un cabriolet. Et puis en plus, voilà, comme c'est une voiture que j'utilise, c'est une petite route, c'est moins safe, je trouve, cabriolet. Si jamais ça sort fort. Et puis il y a un petit peu moins de place parce que, viens, je vais te montrer, je vais te montrer des choses. Allez, va, montre-nous. Alors Cédric, regarde, pourquoi aussi j'ai choisi la Mustang ? Parce que, bon, je suis désolé, il n'est pas très propre, mais il y a un immense coffre. Et ? Tu peux rabattre le dossier. Il est profond, mais tu ne déconnes pas, il est vraiment frond. Et dossier rabattable ? Ouais, à peu près. En fait, tu sais, comme c'est une voiture d'Américain. Super rouffeur. Je suis bouffeur, bien sûr. Une voiture d'Américain, il faut pouvoir mettre au moins deux sacs de golf. Ah, sinon ça ne marche pas. Et là, je pense que, je n'ai jamais fait, mais je pense que je peux mettre mon vélo en rabattant les sièges. Et tu as même en plus un truc en dessous avec de la place. Avec le compresseur pour... Voilà. Voilà. Et tu nous disais que tu as changé les plaques pour nous, pour sans ordre. Ce matin, parce que je l'ai acheté dans Orléans. Oui, oui. Elle était immatriculée 45 dans le Loiret. Et moi, j'ai toutes mes voitures immatriculées les 73 parce que je ne suis pas du tout savoyard, mais on a un chalet à la montagne. Et j'aime bien être local là-bas. Et 73, c'est rarissime, c'est l'impression. Sauf ceux qui roulent évidemment là-bas. J'ai un scooter, il ne m'a truqué des 15 parce que mon nom vient du Cantal et je trouvais que c'était bien pour rendre hommage un peu à mon père. Et 15, ce n'est pas Jacques Chirac ? Il est corrézien. Il était corrézien. C'est corrézien, j'ai passé mes vacances, mais je peux vous raconter ma vie aussi. Mais je crois que Jacques Chirac, toutes ses voitures et tout ça, même à l'Elysée, il les coûtait en 15. Oui, c'est vrai. Ou 19, non ? C'est le même coin, non ? Il y a un grand coffre ? Oui, c'est le même coin. Il y a un grand coffre, mais aussi un... Oula, c'est chaud. Pardonnez-moi pour ma géographie. On me reprendra, ça fera... Alors, tu vois, c'est une voiture américaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ouh, c'est brûlant. Il n'y a pas de... Ouf ! Alors, pourquoi j'ai aussi choisi une Mustang ? Parce qu'il n'y a pas de techno. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'injection directe, il n'y a pas de stop and start, il y a, je crois, une distribution variable. Enfin, bref, tout ça, ça veut dire que c'est encore plus fiable. Moins il y a de techno, tu le sais, hein ? Oui, oui. J'attends de voir comment vont venir les hybrides rechargeables, etc. Et puis ce 5L V8, c'est vrai, tu le disais, on a eu la chance, nous, vous le verrez en vidéo aussi, d'interviewer. Une personne qui nous a présenté la Mustang originelle, tu vois, en cabriolet, c'est inépuisable. Tu fais un million de kilomètres. Oui, ça s'entretient quand même. Il y a beaucoup d'huile, il faut quand même l'aérer. Ça, c'est le boîtier Flex Fuel. Oui, je me demandais ce que c'était. Eh bien, c'est Flex Fuel Energy des Lopemont qui va montrer ça. Et du coup, je roule au Flex en permanence. Alors, je consomme un peu. Désagrément aussi de la Mustang, réservoir trop petit. Ça veut dire ? 60 litres. 60 litres. Et quand tu fais 15 litres en moyenne, tu vois, ça ne fait pas beaucoup de kilomètres. Ah oui, tu t'arrêtes tous les 300. Alors, au Flex, au sans-plomb, tu fais 30% de plus. Ok. Donc, mais voilà, j'aime bien cette voiture. Un plein Flex Fuel, tu en as pour combien ? En euros ? Oui, en euros. 60. Ok. À peu près. Non, mais tu vois, ça donne des points de repère. C'est à peu près 1 euro, 1 euro 10 le litre. Tu n'es jamais à sec, à sec. Je viens de le faire là pour vous aussi. Et une voiture de rêve. Une voiture de rêve. Et alors, je pense que je l'ai acheté au bon moment parce que c'est un peu dans le creux de la vague. Et la cote remonte ? Et surtout, c'est que des voitures comme ça, en Europe, on en aura de moins en moins. Les V8, etc. Tout ce qui est 6 cylindres, il n'en aura plus. Donc, c'est collector ? Oui, collector. Moi, je vais essayer de la garder le plus possible parce que c'est aussi un placement aussi. Et dès que j'ai besoin d'argent, je la revends. Mais j'espère la garder parce que mon fils Georges me dit « Papa, on ne vend pas la Mustang. » Parce qu'il veut faire méga vitesse avec. Non, mais attends, on tombe amoureux. Stan, merci encore. Mais je t'en prie. La Modus, tu viens. Quand tu veux. Il faut que tu viennes. C'est tel le grand écart magistral. Non, parce que la Modus… Et puis la Modus, elle a une jolie histoire aussi. C'est une sorte de deuxième Twingo qui n'a pas eu le succès de la Twingo. Je vais te dire, la Modus, c'est une super bagnole. C'est hyper court. Il y a assez de place. Ça braque super bien. En plus, j'ai le 1600 avec la boîte automatique. C'est top. C'était le moteur de ma première Clio. Il faut que tu viennes. Merci, merci, merci. Tu vas la confondre, elle est de la même couleur. En plus, je vois le moisson moins bien. C'est lâche, ça. Les amis, si vous aussi, comme Stan, vous avez envie de nous raconter votre histoire… Écrivez-moi. Écrivez à Stanislas. Et si vous cherchez une Mustang, écrivez-moi. Je vais te montrer. Tu tiens ça comme ça pour être un de ceux là-bas. Allez, salut Cédric. À bientôt, Pierre. Merci. Et retrouvez-nous à la rentrée sur Sud Radio, les chroniques tous les plus manches, le matin. Et on est là avec Melina et Jean-Marie, bien sûr. Allez, à vous tous les amis. Salut Cédric. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501